Il s'agit d'un processus qui a commencé il y a très longtemps, on va vers le thème et les résultats sont de plus en plus visibles. Merci, merci à vous. Vous pouvez déjà vous servir de vos smartphones, vos ordinateurs et aussi le téléphone pour réagir au sujet du jour. Pourquoi est-ce qu'il est difficile de rentrer en possession de son véhicule lorsque ce véhicule transite par les ports africains ? Ailleurs, ça se fait avec un peu plus de célérité, 22, 42, 54 ou encore facebook.com slash l'émission, on garde le contact. Les chroniqueurs sont là, Aristide Nkenda Nkenda, Ismaël Diop, Syed Nashirif Ahmed et on va se revoir dans seulement quelques secondes. On garde le contact. L'an dit. Importation des véhicules en Afrique. Pourquoi n'est-il pas aisé de rentrer en possession des véhicules au port du continent ? Marte. Suggestion pour une procédure moins épuisante aux différents ports du continent africain. Mercredi. L'astafarisme en Afrique. Comprendre l'adhésion de certains Africains à cette philosophie. Réagissez en direct. On garde le contact. Il faut voir, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles les véhicules sont arrivés ici au port. Je crois qu'il y a déjà cet argument-là. Et deuxièmement, je me dis qu'il se pose aussi un problème de dédouanement. Quand je parle dédouanement concernant les papiers, les paperasses et qu'on sort. Je crois que ces deux arguments jouent surtout en faveur du blocage à ce niveau-là. Au niveau du port, pour dédouaner les véhicules, ce n'est pas aisé parce qu'il y a des taxes à payer. Bon, il y a des documents à fournir. Il y a de ces questionnaires. On veut vérifier si le véhicule qui est arrivé n'est pas un véhicule volé. On veut avoir toute la certitude. On veut avoir les coordonnées de celui qui a envoyé le véhicule. On veut assurer que vous qui faites les démarches pour la personne, pour qui vous faites les démarches, c'est véritablement le destinataire du véhicule. Bon, ajoutez à cela toute la lenteur administrative, ce qui fait que ce n'est pas facile. Le dédouanement est cher. Il y a assez de dossiers à fournir et tout ça. Donc, vraiment, ce n'est pas facile. Non, Marc, il a sa voiture derrière lui. Il dit, c'est cher, il est éleveur. Donc, tout le monde est concerné par le sujet. Sur la toile, Fatou, si vous permettez, deux avis avant de passer la parole à notre invité du jour qui a vraiment accepté d'être là. Nous avons la réaction de M. Josué Yapo qui trouve... Bon, il dit ceci. Franchement, c'est vraiment compliqué que tu achètes un véhicule arrivé ici. C'est tout un calvaire, un parcours du combattant. C'est vraiment déplorable. Alpha, Mohamed, Bari. À mon avis, nos gouvernants doivent tout simplement revoir les prix de dédouanement. Voilà. Il est avec nous, M. Médard Do. Il est le directeur des parcs et immatriculations à Côte d'Ivoire Logistique. M. le directeur, bonjour. Je ne crois pas au miracle, mais aujourd'hui, le miracle s'est produit. Vous êtes là pour, en tout cas, répondre à nos questions, aussi aux préoccupations des téléspectateurs. Êtes-vous prêt ? Les chroniqueurs sont devant vous. Je suis prêt et je vous remercie déjà de nous donner l'opportunité d'échanger avec le grand public. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que sortir des biens, surtout des véhicules du port, devient un calvaire, au point que vos services soient par moments décriés de la sorte ? Ce n'est pas un calvaire. Je crois que le vrai problème… C'est ce qui est dit, c'est écrit, calvaire, problème. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pris un peu note de tout ce qui a été dit. Ça ne devrait pas être un calvaire. Et ce n'est pas un calvaire parce que nous qui sommes au quotidien opérationnel, nous savons exactement qu'il y a un minimum à faire. Il y a des tests aussi à respecter. Il y a des procédures à respecter. Il y a aussi ce que l'État attend de nous tous usagers. Il y a ce que l'État attend des structures qui sont sur la plateforme. Et moi, j'ai l'habitude de dire que l'un des gros problèmes que nous avons au niveau du dédouanement, de l'importation, de l'immatriculation, c'est le manque d'informations. Et je saisis donc votre micro pour essayer de rendre ce qui est calvaire une possible facilité. Et au finish, on verra si c'est vraiment un calvaire. Aristide est déjà chargé. Il est en face de vous. Oui, M. Médard. Franchement, on vous ignore. On ne sait pas comment vous fonctionnez. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez quand même dire ce qu'est votre structure pour que les gens comprennent ? Côte d'Ivoire, logistique. C'est quoi exactement ? Je voudrais encore me lancer cette pierre que j'ai lancée dès le début. C'est le manque d'informations, justement. Le guichet unique, dans son ensemble, est donc cette plateforme sur laquelle nous allons trouver toutes les structures à même de procéder à l'importation, au dédouanement et à l'immatriculation des véhicules. Le Côte d'Ivoire logistique est la société qui a la convention avec l'État, qui a donc cette obligation d'harmoniser et de mettre en place toute la logistique pour arriver à ce but, qui est l'immatriculation effective d'un véhicule, à une procédure en interne, à une procédure officielle, qui a été établie par consensus avec tous les acteurs de la plateforme. Et les acteurs de la plateforme, il y a le côté administratif, qui est avec le ministère des Transports, le ministère du Commerce et le ministère de l'Économie et des Finances, aujourd'hui, qui est scindé en deux entre le Trésor et les Finances, je crois. Et il y a les structures privées, qui sont donc Côte d'Ivoire logistique, qui est donc le concessionnaire principal. Il y a la CICTA, qui est là pour l'identification, l'évaluation et surtout les visites techniques. Il y a aussi la pose plaque et la sécurisation de ces documents de transport. Et nous avons la société 2GE, qui, elle, s'occupera de la fabrication des plaques minéralogiques et en même temps le tatouage des parties vitrées d'un véhicule. Quelle est donc cette procédure ? Effectivement. Je pense que c'est là la problématique et c'est ce que beaucoup de personnes n'ont peut-être pas encore compris. La procédure est, je peux dire, en dix étapes. Les dix étapes, pourquoi ? Parce qu'il faudrait, en même temps qu'on veut donner la procédure, expliquer tous les fondements et tout ce qui a poussé l'État à sécuriser, si vous voulez, cette opération. Parce qu'avant 1998, il faut dire que c'était une autre opération. Mais après la convention entre l'État et la Société Côte d'Ivoire logistique, il y a donc cette procédure qui consiste tout simplement à vous présenter au guichet unique automobile, dès que vous êtes en possession de vos documents qui prouvent que vous êtes propriétaire de la voiture, ou quand vous donnez aussi ordre à un transitaire, un vrai transitaire, pour venir faire les procédures. Qui commence donc par l'accueil, l'ouverture du dossier. Ensuite, l'administration va intervenir en éditant votre déclaration sommaire de transfert. Il faut dire qu'avant, je vais peut-être faire cette digression pour qu'on comprenne, avant il n'y avait pas la DST, la déclaration sommaire de transfert. La DST a été mise en place pour encore sécuriser les recettes de l'État, pour éviter les déperditions de véhicules. Faire venir immédiatement tout véhicule qui arrive au port par un seul canal administratif, et qui malheureusement ou heureusement amplifiait moins ma responsabilité. J'ai dit moi en tant que code d'ivoire logistique, parce qu'il faut dire que quand un véhicule a disparu, l'État me réclame ce véhicule. Donc une fois la DST tirée, c'est là que nous avons toute la responsabilité. Nous faisons l'enlèvement de ce véhicule physiquement au niveau du port autonome d'Abidjan. Bien entendu, j'ai l'habitude de dire que tout est parallèle. Au moment où moi je fais cette opération, il faudrait que l'usager soit prêt aussi à aller s'acquitter des droits portuaires ou des droits passage. Alors une fois le véhicule sur nos parcs, nous allons faire l'identification, l'évaluation avec la CITAR. Il y aura ce que nous appelons la photo, qui est juste le récapitulatif de tous les éléments de la voiture. Et après, l'usager est libre d'aller payer ses droits, ses taxes, afférent donc à ce véhicule, dans une maison de transit. Mais je préfère le mot officiel, commissionnaire agréé en douane. Et ça passe combien de jours, monsieur ? Si je finissais juste la procédure, j'allais vous donner exactement combien de jours cela pourrait prendre. En attendant, monsieur Roger est en ligne depuis zone 4. Roger, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, une remarque, une suggestion ou un problème à poser concernant les services de Côte d'Ivoire Logistique ? En fait, Côte d'Ivoire Logistique, je ne peux pas trop en parler, je ne connais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'au niveau du port, il y a une mafia qui est installée là-bas, permettez le mot. Vous avez dit mafia ? Côte d'Ivoire Logistique, je ne sais pas vraiment, on est désemparé lorsqu'on arrive au port. Un, on ne sait pas à qui s'agresser, ça c'est un premier problème. Deux, les textes ne sont pas connus, bon, les procédures non plus. Donc, finalement, vous êtes obligés de nager dans le noir et que c'est à ce moment-là que vous avez une chaîne d'internes. Certains sont identifiés, certains ne le sont pas. Et puis, finalement, vous êtes grugés. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de clarté dans la procédure, ni de transit, ni de dédouanement. Et ça, c'est vraiment dommage pour un port comme celui d'Abidjan, connu de toute la sous-région et qui est vraiment notre seul outil pour les pays, en tout cas, qui sont, j'allais dire, dans l'interlande, qui n'ont pas de moyens de... D'accord, merci beaucoup. ...de bord de mer, etc. Merci beaucoup. Les gens travaillent beaucoup les textes, ils sont beaucoup plus clairs, ils viennent aux gens pour leur expliquer comment au moins ça se passe. Nous, on ne travaille pas au port. Très bien. Merci beaucoup. Merci, M. Roger. Par la mafia, il veut dire opacité de ce qui se passe sur place là-bas. Je comprends. Avec votre permission, Mohamed, j'allais terminer rapidement la procédure et puis peut-être essayer de répondre au monsieur. Le port est une entité, est une structure qui fonctionne avec ses règles. Et je répète, le malheur que nous avons eu jusqu'à ce jour, c'est justement de ne peut-être pas dire et donner l'information de façon officielle à tout le monde. Oui, il l'a rélevé tout à l'heure. Les tests existent. Vous avez devant moi le recueil des tests réglementaires qui gère la plateforme du guichet unique aujourd'hui. Donc, les tests existent. Est-ce que nous les connaissons? Est-ce que nous les pratiquons? Est-ce que nous les vivons? C'est encore une autre question. C'est une autre question, un autre chapitre. Mais... Faire connaître les tests au public, ça va de la responsabilité de qui? Ça va de la responsabilité entre autres de l'État. Parce qu'il faut aussi que le régalien lui-même accepte de remplir sa part d'obligation. Nous avons une convention avec l'État et les tests sont clairs. Est-ce que nous sommes en train de remplir nos obligations à nous confier par l'État? Là, si je dis oui, quelqu'un me dirait que je fais un chauvinisme qui ne dit pas son nom. Mais moi, je sais ce que nous avons à faire et nous le faisons. Nous avons des services commerciaux. Nous avons une direction commerciale qui n'a jamais été fermée. Nous avons donné autant que possible les informations. Nous avons un site Internet. Nous avons un profil Facebook. Tous les systèmes de communication révolutionnaires de notre époque existent pour que Côte d'Ivoire Logistique, le guichet unique automobile... Mais vous ne pouvez pas parler de campagne d'affichage. Pourquoi? Voilà. Il y a plusieurs façons de communiquer et nous avons donné des modes de communication. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui n'est pas exclusivement maîtrisée et gérée par une seule structure. Nous avons l'harmonisation. Nous assurons donc cette harmonisation. Mais le ministère des Transports, qui est notre tutelle, sait comment est-ce que nous voulons sortir. Aujourd'hui, je vais profiter de votre micro pour dire comment est-ce qu'on sait qu'il y a un guichet unique et à quoi il sert aujourd'hui au niveau de Boaké, de Kourougo, de San Pedro et de partout. C'est parce que nous, Côte d'Ivoire Logistique, nous avons accepté de prendre notre responsabilité à y en dehors. Mais les spectateurs disent qu'ils ne sont pas informés. Et comment est-ce que vous voulez qu'ils soient informés si vous ne communiquez pas? Nous communiquons. Je vous ai posé la question, la dernière fois que vous avez communiqué, c'était comment? La dernière fois que nous avons communiqué, je peux dire que c'était en fin d'année dernière avec des journées portes ouvertes qui ont été appelées. Donc ouvertes veut dire tout le monde peut venir. Je répète, je l'ai dit d'entrée, l'information n'est peut-être pas encore passée à un haut niveau, dans les oreilles du grand public. Parce que la confusion est plus ou moins totale. Oui, tout le monde profite, quelqu'un veut parler des tests, quelqu'un veut parler des tests. Oui, combien parmi nous-mêmes prennent le temps de lire leur contrat de travail? Non, bon, là on n'est pas dans le cas avec vous. Je l'imagine bien. Parce que quand on arrive au bichet tout de suite, on a l'impression qu'il y a au marché. Parce qu'on ne sait pas à quel bureau, à qui il faut s'adérer tout de suite. Il y a des mots, on a le mot mafia, le mot marché avec vous. Oui, bien sûr, parce que quand vous arrivez, il y a tellement de jeunes filles et de jeunes garçons qui se font appeler des transitaires, des démarcheurs. C'est flou, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des vrais transitaires. Et puis, le code de loi logistique, comme on appelle ça, il faut qu'on dise la vérité aux uns et aux autres. Il y a beaucoup, moi je pense que ça parle de la responsabilité de même le code de loi logistique. Il y a beaucoup d'usagers qui se sont faits, entre guillemets, braqués par des jeunes gens qui sont là, qui se prennent comme des espoirs des uns et des autres pour pouvoir donner tout de suite les véhicules. Donc, moi je pense que la responsabilité vient de le code de loi logistique de faire connaître la structure. Les gens ne le connaissent pas. Les gens ne savent même pas quelles sont les structures qui existent au sein du code de loi logistique. Le code de loi logistique n'est pas peut-être, comment on appelle ça, le seul responsable du tout dernier mois. On ne sait pas qu'il y a le ministère de la culture et le ministère, pardon, excusez-moi, le ministère du commerce là-bas. On ne sait pas qu'il y a le ministère du transport. On ne sait pas qu'il y a la douane, même au niveau du code de loi logistique. Alors, pour vous aider, vous voyez l'amalgame qu'il fait, vous voyez au niveau du code de loi logistique. C'est déjà ça l'amalgame qu'il faut essayer d'éclairer aujourd'hui. Ce n'est pas au niveau du code de loi logistique, c'est au niveau du guichet unique automobile. Parlons de la plateforme et parlons de la structure peut-être qui a la convention avec l'État. Parce que le ministère du commerce à la limite, toutes les structures qui sont au niveau du guichet unique automobile, juisent pleinement de leur autonomie. C'est un autre problème. Je sais que demain, nous allons parler des propositions, mais je ne peux pas, moi, en tant que concessionnaire, aller voir le directeur du guichet unique qui émane du ministère des Transports et lui donner des instructions. Non. Tout ce que je fais est sous sa responsabilité à la limite parce que c'est le régalien. Et personne parmi nous ici ne peut marcher sur le régalien. Vous savez pourquoi je suis un seul comme ça ? Vous savez pourquoi ? J'ai fait cet amalgame par volonté parce que j'ai parlé au nom du commun des mortels. Sinon, je suis spécialiste un peu dans le domaine. Je sais un peu comment ça se passe là-bas, mais c'est comme ça que tout le monde pense. Quand il va logistique, oui, quand il va logistique. Il y a autre chose, Mohamed. Peut-être que moi, de par mon métier, je sais qui est M. Domeda, qui a un parcours formidable. Et je sais, il a... Oui, oui, il faut le dire. Moi, de par mon métier, je sais qui il est. Alors, on a l'impression, M. Domeda, que vous avez des plaisanteurs, que vous ne nous avez pas évoqués parce que justement, vous êtes face à une institution régalienne et qui forcément... Ma présence ici, déjà, doit vous rassurer. Parce que si moi, ma direction n'est pas d'accord, je ne serai pas là. Voilà. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de communication à la limite agressive. Parce que nous voulons justement enlever tous ces préjugés, ces clichés qui ne nous arrangent pas. Nous travaillons. Nous sommes aujourd'hui... Est-ce que vous sentez des blocages qu'on ne nous est pas d'irici ? On a parlé de propositions. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais en termes de procédure, j'ai l'habitude de dire qu'avec la CITA, Côte d'Ivoire Logistique est l'une des structures qui a une traçabilité de gestion aussi claire que ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans quelle structure vous allez et il n'y a pas un début ? Dans quelle activité ou dans quel débat il n'y a pas une introduction ? Nous, à Côte d'Ivoire Logistique, nous faisons... Vous êtes arrivé au guichet sans doute. Vous avez vu que tout est affiché. Vous avez vu qu'il y a une certaine normalisation de tout ce que nous faisons. Celui qui vient dans une structure, même à l'hôpital, va à l'accueil. Bon, ces arrangements que les gens font hors circuit officiel, hors circuit normal, nous ne pouvons pas en prendre les responsabilités. Souffrons tous ici que le jeune que vous avez vu et que vous dites « je ne le prends pas à pitié » ou quoi, ce n'est plus du travail. Ça devient une amitié ou une relation qui n'a rien du professionnel. Il paraît que ce système est encouragé même par les employés, même de Côte d'Ivoire Logistique. Ça m'étonnerait. Qui ne sont pas souvent bien employés. Ça m'étonnerait. Je ne prendrai pas ce genre. Le SMIG est officiel. Nous le connaissons. Il est appliqué à Côte d'Ivoire Logistique. Je dis que Côte d'Ivoire Logistique est une société citoyenne qui s'appuie sur des tests réglementaires et qui fonctionne avec un mode opératoire officiel et collé. Alors, est-ce que votre intervention a surtout dit qu'il faut que les autorités étatiques prennent les responsabilités parce que ça ne dépend pas de vous ? Est-ce que c'est une façon de le dire sans le dire ? Bon, c'est avec la permission de Mohamed. Mais nous sommes dans un partenariat. Nous assumons ce que nous devons faire. Aux autres aussi d'assumer ce qu'ils ont à faire. D'accord. Tout à l'heure, M. Cambiret nous appelle depuis Koumansi. Cambiret, bonjour. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous Cambiret. Avez-vous des suggestions ? Oui, déjà je voudrais déjà dire à M. Dômeida merci pour s'appeler sur le plateau. Mais il n'y a qu'à savoir qu'au niveau du Code d'Ivoire logistique, il y a un flou total. Puisque nous, nous tournons là-bas, nous sommes des exportateurs. Il y a un flou total que les gens ne veulent pas nous dire. D'abord, dans un premier temps, on nous avait fait croire que quand son véhicule venait, on n'aurait pas eu des mécènes pour pouvoir faire des choses qu'en dix jours, tu te voyais à ta voiture. Mais finalement, on a besoin de faire recours aux mécènes. Parce que si ta voiture, tant que tu n'appelles pas le mécène, ta voiture ne va pas bouger. Par exemple, pour les photos au niveau des photos, tu es obligé de payer une certaine chose pour partir ta photo. Je sais de quoi je parle. D'accord. Donc il y a tout ça qui tourne autour. C'est la vérité. On est encore dans le contexte de l'opacité. Merci beaucoup. Arisida a eu la première bonne flèche. Il dit, pourquoi est-ce que vous ne communiquez pas ? Parce que le problème, c'est ça. On parle de mafia, de marché, de flou, d'opacité. Diop va en rajouter peut-être ? Non, moi, en fait, la question que je voulais poser pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde, quel est le rôle de Côte d'Ivoire logistique ? Parce que vous dites que dans le système, il y a plusieurs intervenants. Mais vous, en tant que Côte d'Ivoire logistique, où se limitent vos responsabilités ? Parce qu'il y a beaucoup d'accusations qui sont faites par rapport au dédouanement des véhicules. Moi, j'ai vécu une situation, par exemple, que chaque véhicule qui arrive au port, au minimum, on te vole un petit truc. Donc, voilà. Donc il y a beaucoup de choses, de questions qui viennent dans la tête. Mais déjà, il faut savoir quelle est la responsabilité du Côte d'Ivoire logistique ? Vous commencez où et vous arrêtez où ? Et qui reprend quoi ? Je pense que quand je déclinais plus ou moins la procédure, je vous ai parlé des ruptures de responsabilité dans la chaîne logistique. La DST est l'élément capital qui dit que, Côte d'Ivoire logistique, nous, transporteurs, nous vous remettons la marchandise d'autrui entre vos mains. Vous devez en prendre soin jusqu'à ce que le véhicule arrive dans les mains du supposé propriétaire. Et si vous voulez, de façon ramassée rapidement, c'est ça, notre rôle. Notre rôle est de récupérer les véhicules au niveau du port et de suivre avec tous les intervenants, la douane, la CICTA, toutes les opérations administratives, techniques qui sont à effectuer sur ce véhicule et remettre le véhicule dans l'état dans lequel nous l'avons reçu. D'accord. Bien. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Allons-y. Moi, je voulais parler un peu de la longueur du système. Et puis, de la longueur du système avec tous les pédèmes qu'il faut payer. Parce que même si... Moi, je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit que les agents du code de loi logistique, ou bien peut-être, ils ne sont pas bien payés, ou bien ils ne sont pas bien traités. Parce que même à l'ouverture des dossiers, pour que tu aies ton numéro de DS et dont tu parles, il faut payer un peu d'argent. Même si, quand vous payez tout chez le consignateur et qu'on doit prendre votre véhicule, il faut faire celui du port, il faut payer un peu d'argent au chauffeur, là. Quand le véhicule revient du port, que c'est sur le parc, vous venez prendre les photos, il faut payer un peu d'argent pour que les choses puissent... J'ai tellement envie de vous laisser dire tout ça. Mais voyez-vous, je dis aux gens, quand nous sommes en train de décrier une situation, il faut faire attention. Parce que c'est très facile aujourd'hui de dire que le code de loi logistique, on vous raquette, parce que c'est le mot que tout le monde est en train d'éviter. Le flou, c'est un mot qui a été sorti. Mafia, c'est un mot qui a été sorti. Mais pour une structure comme le code de loi logistique, c'est le mot que nous allons rejeter, absolument. Parce que nous avons des procédures. Si vous venez à la code de loi logistique, nous ne raquettons pas. C'est la version officielle. C'est une gestion aussi des hommes. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, avant de me dire que je suis corrompu, rassure-toi que ce n'est pas toi qui m'as remis ton argent. Parce que s'il y a corrupteur, souffrez encore, qu'il y ait celui qui est venu avec l'action. Je dis à tout le monde, à partir d'aujourd'hui, qu'il y a 15 ans pratiquement que le guichet unique existe, les choses ont évolué de façon significative et de façon extraordinaire. Nous autres, qui sommes en train de travailler jour et nuit pour que ce guichet unique automobile soit une référence, qui est reconnue ailleurs d'ailleurs, parce que nous exportons aujourd'hui nos compétences. Nous exportons ce que c'est que le guichet unique de Côte d'Ivoire ailleurs. Quelqu'un a parlé de l'Italang, le Niger est venu s'inspirer de ce que nous faisons et nous a demandé de les aider à installer un guichet unique chez eux. Il ne faut pas se laisser raqueter par ces jeunes gens. Je voudrais revenir sur le mot transitaire. Il y a quelqu'un qui a parlé d'importateur. Un importateur, c'est quelqu'un de reconnu, qui a un co-dimportateur. Ces jeunes gens que vous voyez sans chercher à me lancer la pierre, parce que ce sont mes amis de tous les jours, et je leur dis merci aussi pour le soutien qu'ils nous apportent, ils ne sont pas transitaires. Appelons les choses de façon très claire pour une fois que nous avons la chance d'être sur un plateau. Le commissionnaire agréé en douane, qui est l'homologue de la douane, n'est pas celui que vous croisez au guichet unique quand vous arrivez. Ils sont assis dans leur bureau. Si vous confiez par amitié un dossier à quelqu'un et qu'il vous dit qu'il faut 1000 francs, moi, si vous venez un jour au guichet, cher Emné, que vous trouvez quelqu'un qui vous dit donnez-moi 1000 francs, nous avons des boîtes à sugestion, nous avons tous les mécanismes nécessaires pour essayer d'estiper ce genre de personnes. Les voleurs, nous on les met en prison, mais pratiquement, on les renvoie. Donc, je ne peux pas aujourd'hui accepter encore qu'on me dise qu'il y a... Si vous trouvez un voleur, aidez-nous, nous sommes une entreprise citoyenne. J'ai une préoccupation de performance. On ne pourra pas du tout. On ne pourra pas du tout. Et pour vous rassurer, c'est 13 jours ouvrés. Avec preuve à l'appui, c'est le temps que met un véhicule qui arrive au port et qui est donné à l'usager. Merci, M. le directeur. On a rendez-vous demain 13h15. Demain 13h15, on sera plus dans les suggestions. Vous avez été nombreux sur la toile à réagir. Demain, vous aurez droit à la lecture de vos suggestions. Médard Do, directeur des parcs et immatriculations à Côte d'Ivoire logistique. Et de notre invité concernant ce premier jour, la question, elle était toute simple. Pourquoi n'est-il pas aisé de rentrer en possession des véhicules au port?